Alors cette semaine, j'ai vraiment touché à la limite de ma foi en la vie communautaire et de ma foi dans le partage. Excédée, fatiguée, j'étais tentée de me réfugier en la seule présence de mon chat, loin de la compagnie des humains. Il faut dire que cette semaine ils sont revenus comme chaque année. On croit qu'ils sont éradiqués, qu'ils nous laisseront tranquilles, que nous n'aurons plus à vivre sous la menace de leur invasion. Mais en quelques mots tout bascule. Maman, la maîtresse a dit qu'il y a de nouveaux dépous. Voilà le résultat des bonnets et des écharpes échangés et des embrassades de gamins joues contre joues, cheveux contre cheveux. Ah, l'instinct grégaire ! Ce fut le branle-bas de combat. Shampoing, lessivage, opération sauvetage des cheveux. Ma fille qui me regarde mercredi soir après des heures de lutte en me disant, et mercredi prochain, on recommence. Alors pour me consoler ce soir-là, je lis la chronique de François-Xavier Maigre, parue cette semaine dans le journal catholique La Croix. Cette chronique parle des poux et elle me fait sourire. Car illicite Gainsbourg, le seul à le prendre avec poésie quand il demande à Elisa de lui chercher des poux. Et puis François-Xavier Maigre fait encore référence, je le cite, à un grand esprit néerlandais du XVIIe siècle, Daniel Encius. Et il s'est fendu d'un éloge du poux. Par la douceur de sa vie, ironise-t-il, le poux égale presque les dieux d'Homère. Puis notre chroniqueur poursuit ainsi. On voit que ce monsieur n'a jamais fait railler avec ses petits squatteurs. Tout parent se souvient d'avoir tremblé en découvrant à l'entrée de l'école un avis lapidaire annonçant le retour des poux. Aussitôt vous scrutez vos moutards à l'affût du moindre geste suspect. Ça te gratte ? Laisse-moi inspecter ta tête. Calvin lui-même a dû trembler face à ce genre de squatteur. Quand on lit dans son commentaire de la Genèse quelques lignes qui ne tiennent absolument pas la route théologiquement, mais qui lui permettent certainement d'exprimer son agacement. Voici ce qu'écrit Calvin. Il faut noter que dans les œuvres des six jours, n'est compris que ce qui sert au vrai et légitime ornement du monde. Plusieurs choses qu'on voit aujourd'hui dans le monde sont plutôt corruption que partie de son ornement. Car depuis que l'homme s'est détourné de sa première origine, il est nécessaire que le monde aussi s'abattardise et délaisse sa propre nature. Autant vous en faut-il dire des puces, aneuthons, lix, c'est un insecte de la famille des charançons, et autres vermines. Il y a, dis-je, en toutes ces choses, une difformité qu'il ne faut pas attribuer à l'ordre de la nature, parce qu'elle provient plus du péché des hommes que de la main de Dieu. Alors voyez-vous ces bestioles qui arrivent après la chute et qui sont la cause du péché, la conséquence du péché. Alors on voit que personne n'est à l'abri des parasites de la nature. Dame nature ne nous épargne pas les cohabitations délicates, voire infernales. Mais ici, je pense que ce n'est pas Dieu qui se venge, c'est Calvin. Il ne devait vraiment être plus en pouvoir. Alors, j'étais dans le même esprit que Calvin, en pleine diabolisation d'époux, quand une idée m'est venue. Et si nous, les humains, nous étions comparables à des poux. Si notre planète était une tête, ne serions-nous pas comparables à d'innombrables poux, la démangeant et la parasitant ? Nous le savons, c'est une situation inédite. D'habitants de la planète, nous sommes devenus potentiellement des parasites, qui, à force de la coloniser, en arrivent à la mettre en péril. Si on vivait tous, si toute la planète vivait comme nous en Suisse, il faudrait trois têtes pour tous les poux que nous sommes. Nous le savons. Alors, après « L'homme est un loup pour l'homme », nous pourrions dire aujourd'hui « L'homme est un poux pour la terre ». Une menace permanente pour la majorité des écosystèmes. Alors, j'entends déjà ceux qui pourraient objecter « Oh, mais nous ne voulons pas être culpabilisés le dimanche matin ! » ou les sceptiques qui disent qu'il ne faut pas exagérer en étant une prophétesse de malheur. Et je suis en effet dans une position bien inconfortable parce qu'en tant que pasteur, je ne connais que trop bien ces deux écueils que sont la culpabilisation d'un côté et de l'autre les menaces apocalyptiques. Mais nous sommes dans une situation absolument inédite. Nous avons vraiment mis la planète en péril. Alors, ce matin, je ne peux pas me taire parce que j'ai la conscience qui me démange. Est-ce vraiment ce que nous voulons ? Être une génération de poux ? Et je pense à nos jeunes, à la génération qui actuellement vient nous gratter là où ça fait mal, à cette génération qui a une véritable conscience écologique, une nouvelle génération qui, Dieu merci, enfin nous interpelle. Les plus jeunes nous rappellent que nous ne pouvons pas nous enliser dans notre confort, croire que nous pourrons tout résoudre par la technique, croire que nous ne portons pas toutes et tous une parcelle de responsabilité dans le gâchis écologique actuel. Et l'Évangile ne nous invite-t-il pas à vivre les yeux ouverts et la conscience en éveil ? Nous ne pouvons pas fermer nos oreilles à l'appel de la responsabilité individuelle et nous ne pouvons pas fermer les yeux devant la destructivité qui est à l'œuvre aujourd'hui dans notre monde. Alors si les poux ne sont pas un exemple à suivre, vous l'avez compris, les animaux dans la Bible peuvent nous aider à être plus vigilants, plus sages, plus aimants au cœur de la création. Et ce matin nous avons lu des textes bibliques où l'attention portée aux animaux invite au respect des limites et au respect de tout être vivant. Alors nous avons réentendu le chapitre de la Genèse et j'aime rappeler que nous sommes créés nous les humains le même jour que les animaux, le sixième jour. Nous sommes bien des mammifères même si nous portons l'image de Dieu en nous et les primatologues nous le rappellent. Et ce que nous dit la Bible, c'est très intéressant, c'est que la même nourriture nous est donnée en partage. Dieu dit je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences sera votre nourriture et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et qui assouffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Voyez-vous l'herbe nous est commune. La même nourriture nous est donnée en partage, humains et animaux. Nous n'avons pas nous à nous accaparer les ressources. Nous devons partager notre nourriture avec nos sœurs, avec nos frères et aussi avec les animaux. Et aujourd'hui, alors que ces ressources s'épuisent, ce n'est pas seulement l'espèce humaine qui est en danger, mais toutes les autres espèces. Le processus d'extinction qui s'est enclenché de manière déjà irrémédiable est un processus de deuil qui nous touche toutes et tous. Et s'il peut être assez difficile de s'émouvoir de la mort d'un pouls, parce qu'il faut atteindre là un haut degré de spiritualité. Comment ne pas être touché alors que nous vivons la sixième extinction de masse, la plus rapide jamais connue ? Arrivez-vous à vous résoudre à cela. Nos ressources ne sont pas infinies. Nous savons que nous vivons à crédit dans le domaine de l'écologie. Et vivre à crédit dans ce domaine, ce n'est pas seulement vivre dans l'inconfort d'un prêt à rembourser, mais c'est transmettre ses dettes aux générations futures. Des dettes que cette génération ne pourra pas refuser. Il y a peut-être un héritage plus porteur à transmettre aux enfants qui naissent aujourd'hui qu'un monde meurtri au bord de l'implosion. Et pour cela, nous devons, ensemble, retrouver la conscience de la mesure. Accepter que dépasser certaines limites a des conséquences. Dépasser certaines limites pour soi a toujours une conséquence pour les autres. Nous sommes interdépendants. Et je suis souvent très étonnée, et ce dans tous les domaines de l'existence, de cette capacité qu'a l'être humain de croire qu'il est complètement autonome et que ses décisions personnelles n'impactent pas les autres. Enfin, s'il y a un seul gâteau et qu'on en prend la moitié, les autres vont être privés. Ainsi, nous ne pouvons pas vivre dans la boulimie, dans la gloutonnerie, être sans cesse guidés par notre hubris. Nous avons besoin de retrouver le sens de la modération. Alors la Bible nous invite à cette limite. Et à côté du respect de la limite des ressources en nourriture, on trouve une autre limite dans la Bible, cette belle limite du sabbat, qui nous invite à nous limiter dans notre rapport au temps. Et vous le savez, dans le livre de l'Exode, le sabbat est lié au rappel de la création. Dieu sait reposer, reposez-vous. Le jour du sabbat, nous devons respecter le fait que nous n'avons pas été créés par nous-mêmes. Et que la création ne nous appartient pas. Nous jouissons d'elle, bien sûr, mais c'est un don permanent. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que, bien sûr, les humains doivent se reposer, mais les bêtes aussi. Et trois chapitres plus loin, trois chapitres après le commandement du sabbat, en Exode 23, il est écrit « Pendant six jours, tu feras ton travail, mais le septième jour, tu feras sabbat, afin que ton bœuf et ton âne puissent se reposer, que le fils de sa servante et l'immigré puissent reprendre à l'aile. » Vous avez vu, là, les animaux se reposent avant les humains. Donc cette limite dans le temps nous rappelle à notre condition d'être humain mortel, limité, ayant un corps qui doit se reposer. Nous ne sommes pas des dieux capables sans cesse de dépasser nos limites. Mais même si nos désirs sans cesse nous y poussent, parce que c'est vrai quand même, nous sommes des êtres de désir et de transgression et de rêve et d'envie de puissance, autrement nous ne serions pas si nombreux à manger trop, à dépenser trop, à nous fatiguer trop. Nous ne serions pas si nombreux à nous laisser prendre dans des luttes de pouvoir et de territoire. Alors, comment faire ? Eh bien, je crois que tout l'enjeu est de trouver un équilibre et de réussir à se limiter, sans avoir l'impression de se brider sans cesse et sans éteindre le désir de vie en nous. Alors, comment y arriver ? Eh bien, peut-être qu'une des solutions est de nourrir en nous l'amour de la création de la nature des animaux, sortir de la théorie de « il faut que je me limite » pour entrer dans l'expérience. Parce que pour respecter vraiment la création, pour faire primer l'intérêt général sur le sien, eh bien, il faut trouver un levier plus fort que l'égoïsme, plus fort que l'envie de satisfaire nos désirs. Il faut trouver en soi le chemin du respect de la vie dont nous parlait Albert Schweitzer. Alors, comment faire ? Parce que nous sommes quand même une espèce qui mange de la viande. Et vous l'avez entendu lors de l'alliance noachique, alors même que l'arc-en-ciel va être donné à toute la création. Dieu fait alliance, nous l'avons entendu, avec les humains et avec toutes les créatures de la planète. Eh bien, l'arc-en-ciel arrive et à l'ombre de l'arc-en-ciel, les animaux peuvent trembler. Vous l'avez entendu en Genèse 9, une concession est faite à l'être humain. Maintenant, il pourra manger les animaux. Donc, pour certains commentateurs, nous sommes à la base végétariens. Mais après la chute et après le déluge, une concession est faite à l'humain qui va pouvoir manger les animaux. Donc, nous pouvons manger les animaux, mais le verset suivant, il est écrit, seulement vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. L'être humain peut se délecter de la chair de l'animal, mais il ne tuera pas l'animal comme s'il coupait une laitue. Tuer un animal, c'est toujours verser le sang et c'est prendre une vie. Et je me dis que si on mange encore de la viande, c'est peut-être très important de le faire avec gratitude pour ce don qui n'est pas rien. Accueillir dans son estomac un morceau de viande qui a réjoui nos papis, ce n'est pas rien. On engloutit un être vivant. Je crois qu'aujourd'hui, il est de notre responsabilité de vérifier que notre tranche de jambon ou que notre steak n'est pas un bout d'animal issu d'élevage et d'abattoirs où la maltraitance rivalise avec la cruauté. Je crois que c'est vraiment notre responsabilité de manger de la viande où il y a eu un minimum de respect pour l'animal. Et je me dis quand même, c'est incroyable que ce don premier, que de cette concession première, nous en soyons arrivés aujourd'hui à une entreprise de consommation et de dévoration sans éthique. Vous voyez, finalement, c'est toujours une question de limite. Et il y a un très beau texte dans le Deutéronome qui met une limite à ce processus de dévoration sans limite. Alors je vous le lis. Là, il n'y a pas d'interdiction de prendre les bébés oiseaux. Pour les manger. Mais il y a une interdiction de toucher à la source de la vie, à la mer. Donc c'est une invitation à ne pas tuer la poule avec les œufs d'or. Voyez-vous, les textes bibliques nous rappellent à nos limites et à notre responsabilité. Et pas pour nous déprimer, mais au contraire pour nous libérer de ces forces de destruction qui parfois nous animent pour notre malheur. Les textes bibliques nous permettent d'éveiller notre conscience, d'être en contact avec ce qui en nous, vous savez, est insatiable. Ce qui en nous ne se satisfait jamais de rien. Ce qui en nous en veut toujours plus. Il n'y a qu'ainsi, en étant vraiment conscient de ce désir de dévoration, que nous pourrons le calmer, nous ouvrir au partage, au respect des limites, au respect de tout être vivant. Et ceci vaut pour la dimension écologique, mais pour tous les domaines de notre vie. Respecter les limites de notre corps, de nos relations, des ressources que nous avons. Même si parfois cela nous plonge dans la frustration, même si parfois nous devons dire non, alors que nous n'avons qu'une envie, c'est dire oui. « Mais la liberté intérieure est à ce prix. Nous nous libérons ainsi de ces désirs tordus qui se déchaînent en nous et qui nous enchaînent. Nous reprenons le pouvoir sur nous-mêmes et nous nous offrons la possibilité de faire des choix éclairés. » Vous l'avez entendu, dans les textes bibliques, il faut que nous dominions la planète, il faut que nous, vraiment, nous la colonisions, enfin, multipliez-vous, fructifiez, etc. Enfin, vraiment, nous sommes dans une religion anthropocentrique. Nous croyons à la supériorité de la conscience humaine. D'accord ? Alors prouvons que nous sommes des animaux intelligents. Prouvons que nous sommes capables de respecter tout être vivant, de prendre en compte la vie de l'autre. Alors, faut-il manger moins de viande, devenir végétarien ou végane ? Faut-il changer ses habitudes de consommation ? Eh bien, c'est à chacune, à chacun de nous de se positionner, de faire ses choix et de prendre sa responsabilité d'animal conscient dans une situation inédite. Alors ce matin, je ne vous dirai pas quoi faire et quoi manger, ce serait contre tous nos principes du protestantisme. Mais j'ai envie de vous inviter à vous questionner encore, comme le faisait Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, en 1951, écrit ceci. « Je viens tout juste de tuer un moustique qui est tourné autour de ma lampe à pétrole. En Europe, je ne l'aurais pas tué, même s'il n'avait cessé de m'importuner. Mais ici, où il répand la forme la plus dangereuse de la malaria, je me donne le droit de le tuer, bien que je n'aime pas le faire. » Ce qui me paraît essentiel, c'est que tous nous réfléchissons sérieusement à la question « Dans quelles circonstances nous est-il permis de combattre un être vivant et de le tuer ? » La plupart des hommes ne reconnaissent pas encore la légitimité de cette question. Leur point de vue n'a pas changé. C'est toujours celui qui autorise comme allant de soi que l'on combatte et extermine des vies et que l'on pratique aussi ce genre d'action comme un sport. C'est la chasse ou la pêche gratuite pour le plaisir, sans nécessité professionnelle. Dans mon hôpital sont arrivés récemment des gens qui, au cours de leur voyage sur le fleuve, avaient tué pour le sport toutes les sortes d'animaux qui se tenaient malencontreusement à portée de leur fusée. Un pélican, qui pourtant en cette saison doit nourrir ses petits, un crocodile, qui dormait sur la branche d'un arbre émergeant de l'eau, et un singe, qui observait le passage du bateau. Des gens de cette espèce, j'essaie de les amener à réflexion. Un grand progrès serait déjà accompli si les hommes commençaient à réfléchir et se rendre compte, raisonnablement, qu'ils n'ont le droit de nuire, détruire et tuer qu'en cas de besoin. Là serait l'essentiel. La casuistique viendrait ensuite. Puis après, il y a un autre passage aussi écrit en 1923, donc une vingtaine d'années avant, où il dit à un de ses amis, « Oh oui, cher ami, et vous pouvez tous m'étrangler, si vous voulez, mais jamais je ne reconnaîtrai des différences de valeurs objectives entre les êtres vivants. Chaque vie est sacrée. » « Sacré signifie qu'il n'y a rien au-dessus qui serait supérieur, comme on ne saurait ajouter aucune autre vitesse à la vitesse de la lumière. » 1923, déjà vous vous rendez compte. Pratiquement un siècle, Schweitzer était, je trouve, totalement prophétique. Alors pour finir, je pense que si Schweitzer, avec toute sa sensibilité, avec sa conception sacrée de l'existence, si Schweitzer a tué un moustique, je ne me sens pas trop coupable d'avoir éradiqué quelques poux. Et j'ai commencé cette prédication en vous disant qu'ils étaient vraiment le symbole de la limite de mon amour de la vie communautaire. Mais savez-vous que ce n'est qu'à partir de la fin du 19e siècle qu'ils sont devenus détestables, les poux ? Avant, ils étaient bien vus, ils portaient même chance et étaient censés guérir des maladies. Et se chercher des poux dans la tête était une manière de vraiment resserrer les liens communautaires et ce, dans les tribus, dans toutes les tribus de la planète, et même, beaucoup plus tard, à la cour du roi de France. Vous voyez comme quoi, toute notre vision des choses, elle est toujours vraiment conditionnée par notre expérience, par notre milieu, par notre culture. Alors, arrivé à la fin de cette prédication, eh bien, je me dis que, finalement, quelques poux, eh bien, c'est peu cher payé. Parce que les enfants qui partagent leurs bonnets, leurs écharpes, qui s'embrassent, les cheveux en bataille, font l'expérience de la chaleur et de la solidarité humaine et c'est peut-être bien cela qui aidera cette génération à sauver la planète. Amen. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –